Regroupant une diversité de métiers, l'artisanat est un vecteur d'autonomisation. Les femmes congolaises y puisent leur inspiration pour créer et innover afin de s'épanouir économiquement. Plusieurs d'entre elles ont pu désormais s'effrayer un chemin autour des spécialités faites à la main, dont l'impact sur l'épanouissement est tout aussi réel, expliquent ces artisanes de Pointe-Noire. L'artisanat nous épanouit parce que, primo, j'aimerais dire que ce que je fais d'abord, c'est mon rêve. Donc une fois que je suis en train de réaliser mon rêve, je trouve que c'est très bon. On a déjà même des groupes WhatsApp qui permettent de faire connaître les marques. Même si tu as des produits, tu peux aussi publier les produits des autres pour faire connaître aussi les marques des autres. Après le confinement, on a compris qu'il faut se battre, il faut travailler, il faut créer quelque chose. Parce que rester à la maison, attendre que l'on puisse te donner, l'on puisse faire tout, ça n'arrange pas. Je gagne ma vie de façon honnête. 70% des activités de l'informel reposent sur l'artisanat féminin. Contente d'exprimer leur savoir-faire, les femmes congolaises s'affirment du jour au lendemain. Présentement, je dirais, je vends qu'au niveau de Pointe-Noire, sauf qu'au niveau de Cotonou, si j'ai un point de vente, qu'on vend mes produits que je fabrique, qui est ma marque. Donc toute chose, c'est toujours comme ça, mais il faut faire les efforts. Comme je suis là, je vends ici sur place et je suis dans le groupe d'achat, je vends en ligne, je prends les photos, j'ai fait les publications et il y a des gens qui passent des commandes. La femme doit se dire, avant d'être femme, je suis humain, donc je suis apte de faire tout ce que les autres peuvent faire. Et la femme doit se dire, en étant femme, qu'est-ce que je dois apporter dans mon entourage, qu'est-ce que je dois apporter dans mon foyer, dans la société. Quand on parle de la femme vertueuse, c'est la femme qui entreprend. Aujourd'hui, dans la majorité, la femme congolaises commence à s'élever, commence à être battante. Tu vois, dans les marchés, c'est beaucoup plus les femmes, donc continuons à faire ce qu'on a commencé. On ne doit pas baisser les bras. Signalons que les pouvoirs publics s'y impliquent également en accompagnant les femmes entrepreneuses dans la visibilité de leurs produits, en organisant des foires, salons et expositions des produits de l'artisanat féminin.